On le sait, le monde de la restauration a pris un coup en cette période de pandémie. Certains restaurants ont dû fermer, d'autres s'adapter pour survivre. Une situation qui a créé un boom des applications de livraison de repas. Uber Eats, Just Eat, Deliveroo et les autres. Les plus connus ont largement augmenté leur chiffre d'affaires et certains l'ont même triplé en 2020. Une situation inédite qui a fait l'essor d'un type de restaurant inédit, les Ghost Kitchen ou les Cuisines Fantômes. Pour un restaurant qui a fait, la Ghost Kitchen, l'idée c'est que c'est qu'il commence à prendre des coûts associés avec le traditionnel de restaurateur format et ça fait des délivres plus cost-effective. Ghost Kitchen started out in kind of the San Francisco area avec certains de la mom-and-pops parce que le restaurant real estate était donc expensive, mais maintenant il a vraiment explosé Le concept des Cuisines Fantômes est simple, ce sont des cuisines professionnelles destinées uniquement à la livraison. Un faible investissement donc puisqu'il suffit d'avoir un local qui sert de cuisine et un cuisinier. Moins de main d'oeuvre, moins d'infrastructure, mais de gros profits. Aujourd'hui les revenus totaux des Cuisines Fantômes dans le monde sont de plus de 1000 milliards de dollars. Un modèle qui attire beaucoup d'investisseurs, certains grands chefs proposent même leurs services. C'est le cas par exemple en France de Thierry Marx ou encore Christian Constant. Quand certains doutent que ce modèle puisse survivre à l'après-Covid, une étude américaine a montré que 46% des personnes qui se font livrer leur repas ne comptent pas changer leurs habitudes dans les 6 mois à venir. L'avenir des Cuisines Fantômes n'est peut-être pas qu'une illusion. Sous-titrage Société Radio-Canada